Bonsoir, vous allez voir la version 52 minutes d'un film qui sera diffusé pour la journée de la science le 12 octobre sur France Télévisions en prime time sur France 5 et qui sera aussi l'objet d'une émission spéciale de la tête au carré de Mathieu Vidard sur France Inter le même jour. C'est le fruit d'un travail long de Véronique Préaud, comme vous pouvez l'imaginer la version 90 nous promène encore plus que cette version en 52 minutes. De nombreux scientifiques et de nombreux organismes nous ont aidé à faire ce film et on s'est d'un côté passionné pour ce film et bien amusé comme vous pouvez le voir puisque c'est moi qui joue le rôle du professeur, je ne sais pas vous m'avez reconnu, il a mon chapeau. Le graphiste qui a fait tout ce travail magnifique sur le film aurait dû être là ce soir, il est en covidé, donc il s'est décommandé, bon tant pis. Je regrette parce que franchement il y a un magnifique travail, vous l'avez vu, de mise en image d'un film et ça vient d'une conversation avec les responsables de cette case que nous aimons beaucoup, la science grand format sur France 5 qui cherchait à faire, entre guillemets, de la science dure et Benoît Hildefonce, qui est un spécialiste de science dure, sait à quel point c'est difficile de communiquer avec le grand public sur des thématiques comme ça un peu complexes et dans lequel l'image est difficile à réaliser et j'ai eu cette idée-là il y a quelques années en achetant un supplément d'un magazine qui était genre Jules Verne face à la science et dedans je me suis dit mais il y a quelque chose à faire avec cette vision qu'il avait à l'époque et la façon dont aujourd'hui les scientifiques réinterprètent évidemment certains rêves et certains fantasmes qu'on avait à l'époque il faut quand même se rappeler que Jules Verne, donc c'était il y a plus de 150 ans et que contrairement à ce qu'on peut imaginer, ce n'est pas un écrivain de science-fiction il avait dans son entourage les meilleurs scientifiques de l'époque et ses récits sont le fruit de ce que l'on savait à l'époque alors on a beaucoup progressé depuis et j'ai demandé à Benoît s'il veut bien nous raconter ce que l'on sait aujourd'hui et sur jusqu'où on peut aller et ce que l'on sait vraiment de ce qu'il y a dans les profondeurs et déjà simplement ce qu'il a découvert lui en un moment Merci Richard, voilà, on se rend bien sympathique c'est pas le genre patate chaude, c'est pas mal je ne sais pas comment répondre à cette question je vais d'abord dire que je pense à Véronique parce que Véron a fait le film et Richard vient de raconter comment l'idée lui est venue au départ mais c'est son bébé, Véronique, elle aurait bien aimé être là avec nous et elle ne peut pas et c'est fort dommage on a longuement discuté avant, pendant le tournage en demain c'était 5 jours ensemble avec une petite équipe, avec le chef-op, le son et on a beaucoup parlé aussi et c'est quelqu'un d'extrêmement passionné qui s'est passionné pendant le film et qui saurait en parler infiniment mieux que moi j'espère que vous avez apprécié cette idée que finalement Jules Verne sert de fil rouge à cette histoire scientifique alors dans le film, il manque des bouts aussi parce que vous avez déjà vu la version 1h30 il y a des petits bouts qui vous manquent mais finalement, il y a des aspects un peu naturalistes entre guillemets quand on va se promener en novembre on regarde les cailloux, on regarde les roches on raconte des histoires alors évidemment, on ne les raconte pas d'importe comment parce qu'on a appris à les raconter puis on a étudié pour savoir comment les raconter mais ça se rapproche un peu de Jules d'une certaine manière et puis on imagine que si Verne avait pu aller en novembre ou avait pu aller dans les canals, dans les tubes de lave au Sneffels ou à Hawaï, où moi j'y étais ou ailleurs finalement, il n'était pas loin en racontant son histoire par contre, ce qui est vraiment neuf par rapport à ce que lui savait par rapport à ce que les scientifiques savaient à l'époque c'est la connaissance de la Terre que la géophysique nous a apportée ce que raconte Jean-Paul Montagnier dans le film avec ce que la sismologie nous raconte de l'intérieur de la Terre le premier, finalement, des premiers à avoir fait ça c'est Mohorovicic qui était météorologue, mais un peu sismologue à ses heures perdues et qui a découvert cette limite entre la croûte et le manteau pour la première fois et en fait, aujourd'hui, on poursuit cette aventure avec des grands instruments le synchrotron les bateaux de forage pour essayer de forer aussi profondément que possible dans la croûte Océanie pour éventuellement aller dans le manteau il faut qu'on descende à ces kilomètres on n'y est pas encore c'est pour ça que je disais dans le film que c'est plus facile à dire qu'à faire et c'est une longue aventure aussi parce que moi, j'aime bien mon métier c'est ça, c'est que ce qui est fascinant dans le métier de chercheur en général et de géologue en particulier c'est vrai pour les biologistes c'est qu'on est dans nos labos on travaille on étudie beaucoup on lit beaucoup on écrit beaucoup on cherche des sous enfin, on a plein de respect du métier sous-marin comme d'autres mais on se balade on voyage on va sur le terrain parce que notre matière première c'est l'observation on va en mer moi je suis géologue marin beaucoup donc je travaille sur les bateaux de forage je travaille sur les bateaux on descend avec les sous-marins dans la version 1h30 vous verrez les sous-marins vous l'avez vu juste un peu au début mais je regarde mes petits camarades des frères-mères et des gardées qui sont en train d'éclamer en m'écoutant et puis il y a en plus l'expérimentation moi quand je ramène les roches du fond de la mer j'ai été les chercher par forage sur ma main je vais au labo je les regarde en microscopie électronique on fait tout un tas de choses qui sont extrêmement avancées avec des instruments qui évoluent tout le temps et qui nous permettent de faire des choses auxquelles même moi je n'aurais pas pensé il y a 30 ans quand j'ai commencé ma carrière et ça ça continue à progresser et c'est ça qui est bien c'est que ça ne s'arrête jamais il n'y a pas de vérité scientifique la vérité elle est celle du jour elle est consensuelle elle est établie elle est établie sur des faits sur de l'expérimentation sur des résultats robustes et puis on arrive à avancer parce que les instruments qu'on arrive à penser à développer nous permettent d'aller encore un petit peu plus loin c'est ce qu'on essaye de faire avec le forage un jour je pense qu'on arrivera à descendre à 6 km moi je fais partie de l'équipe de scientifiques qui a réimpulsé cette idée qu'on pourrait aller jusqu'au manteau par forage jusqu'à 6 bornes en fait ça a commencé ça à la fin des années 50 c'est une histoire que j'ai racontée à Véronique en nommant sur la florement mais finalement ça n'est pas dans le film je lui ai parlé pendant 2 heures donc ça m'a été un peu long mais l'histoire du forage océanique scientifique a commencé à la fin des années 50 une première expédition en 61 et c'était un projet qui s'appelait le Mohol c'était un jeu de mots entre rôles le trou en anglais et le Mohol dont vous avez entendu parler dans le film et l'idée des scientifiques à l'époque c'était si on voulait voir le manteau allons dans l'océan la croûte elle fait que 6 km au lieu de 30 bornes sur les continents c'est plus court à traverser et donc c'est là qu'on doit se mettre pour le faire il y a un certain nombre de challenges technologiques et techniques à mettre en oeuvre pour y arriver et en fait on n'avait pas les moyens à l'époque de le faire donc il y a eu une expédition racontée entre autres par John Steinbeck qui a écrit un magnifique article dans Live Magazine en avril 61 que je tiens à votre disposition si vous voulez lire c'est un article assez rigolo il y a eu des magnifiques photos d'un photographe qui s'appelait Franz Goro et puis après c'est un peu tombé à l'eau parce qu'on n'avait pas les moyens de le faire on n'avait pas les outils et puis ça a coûté extrêmement cher mais ça a montré quand même qu'on savait aller chercher par forage des échantillons au fond de la mer et ça a donné naissance à ce qui est devenu le premier programme de forage scientifique international qui commençait à la fin des années 60 et depuis on n'a jamais arrêté jusqu'à aujourd'hui et donc vous avez vu un collègue allemand un collègue japonais ici qui nous raconte un peu ce qu'ils font les microbiologistes qui trouvent des micro-organismes dans les roches il y a plein de gens qui travaillent sur plein de choses sur ces matériaux-là et puis on continue à le faire et avec un certain nombre d'autres scientifiques à la fin des années 2000 on s'est dit mais aujourd'hui on a les moyens de faire ça on a les moyens de descendre à 6 km ou en tout cas on n'en est plus très très loin le shikyu le navire japonais est probablement un des outils qui nous permettra de le faire alors j'étais un peu enthousiaste le premier meeting qui a regroupé à peu près 150 personnes dans lequel on a réactivé cette idée-là c'était en 2006 à Yodjin en Oregon et on s'est dit on va relancer ça 2006 aujourd'hui en 2023 à l'époque j'étais assez enthousiaste je me suis dit je vais probablement voir ça avant la fin de ma carrière aujourd'hui j'en suis beaucoup moins sûr mais les jeunes que je contribue à former aujourd'hui avec mes petits camarades dans mon labo et dans d'autres labos j'espère qu'ils vont aller voir ça bon voilà si vous avez des questions éventuellement à poser à Benoît-Ildefonce prenez bien votre élan parce que oui parce que le programme disait conférence mais en fait j'ai rien préparé on est dans on est dans l'impro la plus totale en plus tu ne sais pas parler à part non non il est il est recoupé tout le temps j'ai un micro bonsoir et merci tout d'abord pour ce passionnant film et pour partager votre expérience de scientifique moi je voudrais savoir la partie de mon talk que vous vous voyez à un moment est-ce que vous avez fait des forages pour voir si c'est uniforme ou il y a quelque chose différent à l'intérieur ah oui c'est une bonne question alors il se trouve qu'on a fait un programme de forage à un moment il n'y a pas très longtemps ça a commencé en 2017 pour la partie opérationnelle ça a duré deux ans et d'ailleurs on a étudié les carottes sur le shikyu après au port à Shizuoka au Japon donc moi je travaillais sur le shikyu mais au port c'est assez étrange donc oui oui on a fait des carottes là-dedans et en fait les conditions vous avez vues les images c'est des paysages assez fascinants et pour les géologues c'est un vrai jardin je réutilise ce terme qui est dans le film c'est qu'on a une continuité de l'exposition de ces roches qui est rare quand on fait de la géole souvent on voit des falaises on voit des affleurements et puis c'est interrompu par des champs des routes tout un tas de trucs qui font qu'on ne voit pas la continuité et en moment on peut marcher des kilomètres et suivre pendant des kilomètres les choses donc cette variabilité qui existe effectivement dans le manteau alors les géologues la voient je ne sais pas si vous êtes géologue ou pas mais vous la verrez probablement pas parce que les roches vont avoir la même gueule et vont avoir la même allure ce qui va changer c'est la composition chimique un petit peu la composition minéralogique les proportions de minéraux ne sont pas les mêmes mais ça ça va nous raconter des choses sur les processus de déformation de ces ranges de la façon dont elles ont partiellement fondu produit le magma qui éventuellement va fabriquer la croûte au dessus etc et donc on peut le voir déjà à la flamante mais l'avantage de carotte de forage c'est que là on a un enregistrement continu sur plusieurs centaines de mètres voire plus quand on sait faire plus et on arrive de temps en temps à savoir faire plus et on est capable du coup en regardant les choses littéralement centimètre par centimètre de décrire ces variabilités avec tous les moyens encore une fois techniques analytiques dont on dispose aujourd'hui qui sont en constante évolution avec un luxe de détails extraordinaire et qui nous permettent d'affiner nos modèles d'affiner notre compréhension de ces processus donc oui c'est important de faire ça et on l'a fait effectivement et d'ailleurs il y a une séquence du film que vous ne voyez pas là mais qui est tournée dans une carotteille gigantesque qui est à Brême en Allemagne où on retrouve le scientifique allemand que vous voyez là et donc on a conservé des milliers d'échantillons de carottes qu'ils ont fait sur tout le plancher océanique tout ce qui a été creusé jusqu'à aujourd'hui et à un moment donné le scientifique ouvre une de ces carottes qui est visiblement un des trésors de la carotèque et à l'intérieur de ça il est capable de nous montrer à quel moment il y a l'extinction des dinosaures parce que la météorite est tombée et c'est assez surprenant de voir cette carotte il y a un avant il y a un truc bizarre au milieu et il y a un après et bien ça il dit voilà à cet endroit là la météorite est tombée et c'est à cet endroit là qu'on peut dire que les dinosaures et une grosse partie des espèces qui vivent sur la planète vont disparaître et je trouve que c'est assez magique de voir raconter l'histoire de la planète avec ces bouts de terre que vous voyez qui soulèvent leurs enthousiasmes et qui nous nous paraissent assez anodins et c'est la magie du travail des scientifiques comme Benoît et j'espère que ces films d'une manière générale et cette case d'ailleurs documentaire de France Télévisions le fait très bien si on se reforma c'est un endroit magnifique pour faire des films il n'y a pas énormément à la télévision donc on est très content qu'elle existe et ça permet de mettre en valeur ce travail des scientifiques qui est souvent un peu obscur qu'on ne connait pas bien et comme cette case est une case grand public on est obligé de raconter ça d'une manière différente de ce que les scientifiques font et Benoît me disait tout à l'heure que Véronique Préau lui avait fait refaire mais plein de fois le discours qu'il avait au moment parce que sinon on n'est rien du tout je le remercie ce soir et je trouve que c'est mieux c'est vrai on a tendance à jargonner entre nous on jargonne beaucoup et même entre nous on se donne ces conseils-là aussi c'est-à-dire que par exemple si je fais répéter un jeune étudiant qui va défendre son mémoire de master ou sa thèse devant un jury composé un peu pluridisciplinaire je te fais gaffe si tu jargonnes trop si tu as trop la tête dans le guidon on ne comprend rien donc même entre nous on arrive à ne pas se comprendre donc effectivement c'est quelque chose auquel il faut qu'on fasse extrêmement attention en tout cas on peut faire énormément de compliments en effet à la réalisation c'est absolument magnifique ce film est très très beau les images sont très belles chez FOB caméra tout le son franchement bravo et vous êtes tous chaque scientifique qui intervient un film est vraiment répété par son travail sa passion vraiment c'est un régal merci beaucoup j'ai une question encore comme ça on voit bien tous les laboratoires celui-là qui existe dans plein d'organismes scientifiques pas pour rien qu'à l'île-première le bateau s'appelle Nautil l'espèce de double on a pressé de Nautilus qui en même temps sous-marin le sous-marin donc on voit bien que celui-là de toute manière il est aussi présent dans l'imaginaire des gens et que certainement certains d'entre eux se sont dit ah je vais faire ça moi aussi il y a plein d'autres gens qui ont le mal à la base j'ai le micro alors on vous profite en effet je voulais redire ce qu'a dit Jérôme enfin je suis super contente qu'on a un festival dans un cinéma parce que des images comme celle-là c'est super de les voir sur France 5 mais ici c'est franchement magnifique donc ça c'est je voulais le souligner et puis il y a un petit truc juste une question qui m'a interpellée à un moment la géologue parle enfin donc c'est dans le commentaire quand il y a des cristaux à l'intérieur au début dans le commentaire c'est dit qu'il n'y a que sept formes de cristaux et ça ça m'interpelle énormément il n'y a vraiment que sept pas plus c'est dit comme ça oui en fait c'est ce que les minéralogistes ont appelé des classes de symétrie la plus simple étant le cube ok le cube il y a trois plans de symétrie ça va jusque là c'est bon et puis après on va compliquer il y a le rectangle et puis les triangles et puis et effectivement dans toutes les formes minéralogiques qu'on peut décrire les cristallographes étaient très bien et qui sont au passage contrôlés par la manière dont les atomes d'oxygène de silice et d'autres s'organisent entre eux peuvent se limiter à sept grandes classes effectivement de femmes oui c'est des classes après si on affine un petit peu on va faire des sous-classes on est scientifique quand même oui forcément on fait des choses un peu plus compliquées j'ai été un peu frustré parce que c'est très court sur les êtres vivants que vous avez trouvé les formes de vie il faudra regarder le 12 octobre sur France Télévisions d'accord mais c'est quand même fabuleux et incroyable oui alors un petit commentaire là-dessus et en fait le film romance un peu ça mais cette vie microscopique dans les roches elle est connue depuis longtemps les pétroliers connaissent ça depuis très longtemps simplement pour eux c'est plus un problème qu'autre chose et ils ne s'y intéressaient pas les scientifiques se sont penchés là-dessus depuis quelques décennies et aujourd'hui il y a toute une toute une nouvelle thématique tout un nouveau pan de recherche qui s'est ouvert depuis 20-30 ans à peu près qui sont les gens qui étudient ces micro-organismes qui sont des microbes ou des bactéries ou des archées des champignons parfois et qui ont cette particularité de vivre dans le milieu minéral alors évidemment avec des mécanismes et des stratégies pour vivre qui sont très différentes de celles qu'on connait ça ne marche pas avec la lumière il n'y a pas de photosynthèse il y a une biochimie qui s'installe là-dessus sur les minéraux donc maintenant on a des géologues qui travaillent avec des microbiologistes pour comprendre tout ça et ça fait déjà 20 ou 30 ans que ça dure mais les roches qu'on a récupérées par forage dans un certain nombre d'endroits du monde en l'occurrence sont tout à fait instrumentaux dans la progression de ces trucs-là et cette vie-là on la trouve partout on la trouve dans les sédiments on la trouve dans les roches dures dans les basales dans les roches magmatiques quand on appelle les gabbros qui sont en dessous dans les roches du manteau aussi en tout cas celles qu'on a pu atteindre il y a des estimations maintenant et alors les estimations sur la quantité elles ne sont pas très claires il y a 10 ans il y a des gens qui ont publié des estimations qui montraient que la biomasse correspondante à cette vie microscopique était équivalente à la biomasse qu'il y a à la surface de la Terre au moins équivalente voire supérieure ça a été revu un peu à la base depuis c'est très fluctuant la barre d'erreur qu'on peut avoir sur ces estimations elle est assez importante parce qu'on manque d'échantillons justement et donc de l'intérêt de continuer à travailler on trouve toujours des bonnes raisons pour essayer de vous expliquer qu'on a besoin de continuer à travailler de toute façon et nous avons une autre question au fond de la salle je vais essayer de parler assez fort bonsoir je le fais vite bonsoir donc déjà merci pour ces belles images et l'effort de vulgarisation je pense que tout le monde peut le soulever petite question par rapport à votre rêve qui me semble un petit peu fou d'arriver jusqu'au jusqu'au manteau est-ce qu'il y a pas enfin est-ce que vous avez modélisé en fait ce qui se passait si vous réellement vous arriviez jusque là est-ce que c'est pas un rêve un peu auto-destructeur pour quelle raison ça serait auto-destructeur justement je vous pose la question pour les néophytes on fantasme une ouais donc il faut faire un trou c'est pas des très gros trous un trou de forage c'est c'est grand comme ça c'est pas très gros c'est une des difficultés d'ailleurs c'est imaginer il faut faire ça sur 6 km donc il faut que ça soit stable il faut que ça soit droit il faut que ça s'effondre pas il faut que ça bouge pas etc c'est un peu compliqué sur le plan technologique non non je vois pas en quoi ça serait problématique on va pas alors on va pas créer de 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 trucs bizarroïdes de séisme c'est marrant que vous disiez ça parce que en 2011 j'étais sur une expédition où on essayait de démarrer justement un de ces trous très profonds dans le Pacifique et ça correspondait au 50ème anniversaire du moule dont je vous parlais tout à l'heure et du coup on a eu beaucoup de couvertures médiatiques à l'époque et après les papiers un peu sérieux dans le monde la républica etc il y a eu les syndicats de presse qui s'y ont mis ça a été traduit un peu partout puis après il y a les blogueurs qui s'y sont qui sont attaqués au problème et alors là c'est devenu totalement n'importe quoi on a été accusé de vouloir laisser sortir Satan vous imaginez les délires donc pour revenir à des choses un peu sérieuses non je pense pas que ça pose un problème le problème pour moi il est d'abord technologique on n'a pas encore tout à fait toutes les clés pour le faire et on y travaille nos amis japonais y travaillent beaucoup et puis les financiers aussi parce que ça coûte un peu de pognon quand même pour descendre là-bas pour vous donner un ordre de grandeur faire une expédition de ce type là qui va durer nécessairement quelques années on est sur un budget qui est probablement quelque chose à peu près 100 fois supérieur au prix d'une campagne de forage standard moyenne qui dure deux mois habituellement deux mois c'est bon déjà moi j'en ai fait six des campagnes de deux mois de forage je passais un an sur un bateau équivalent à celui-là total on a fait des estimations on a fait des projections sur ce que ça pourrait coûter on est sur des trucs qui sont plus proches du milliard de dollars que du million de dollars alors quand je dis ça à des gens comme vous quand je fais de la médiation ou quand je dis ça même à des collègues géologues qui ont l'habitude d'aller sur le terrain et qui font fondamentalement pas besoin de beaucoup d'autres choses que d'un sac à dos d'un marteau et d'une bonne paire des godasses ça les fait un peu flipper par contre quand je raconte ça à des collègues astrophysiciens ou astronomes ça ne la fait pas peur ils me disent oui c'est cool ça coûte très cher en fait si je compare ça aux grands programmes spatiaux ça coûte pas très cher pour en apprendre pas mal sur notre propre planète je trouve que ça me donne bonne idée donc c'est une question de perspective la pression non 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 il n'y a rien qui va pousser alors évidemment on va éviter d'aller percer là où il y a du magma donc il faut qu'on se mette loin les dorsales là où le magma sort il faut qu'on se mette dans une croûte qui est suffisamment froide pour que à la profondeur de 6 km la température soit pas trop élevée en l'occurrence on projette qu'on n'a pas envie d'aller au-delà de 250-300 degrés pas tellement parce que c'est risqué mais surtout parce qu'on ne sait pas développer les outils d'en faire à des températures supérieures en termes de pression bon ça ne fera pas tellement de problèmes ça une vraie question enfin c'est tout à fait ce que je voulais poser comme question les russes avaient fait un sondage à Kola à 13 km et effectivement on arrivait à des pressions et la roche était détruite et là est-ce que avec la température et la pression justement vous avez peut-être qu'est-ce que vous avez vu comme gradient géothermique enfin en descendant alors d'abord on n'est pas descendu très loin le puits le plus profond les collègues japonais sur le film ils ont battu le record ils ont dit je ne sais plus 2000 et des brouettes on est aux alentours de 3000 mètres aujourd'hui dans les puits scientifiques les pétroliers ils ont probablement fait un peu plus dans certains points mais ces chiffres ne sont pas toujours très bien connus donc en fait on est un peu en terrain incognita là-dessus pour autant on est quand même capable de modéliser les modèles thermiques ce n'est pas très compliqué à faire l'enjeu il est très simple on a envie d'aller dans le Pacifique je vais vous passer l'explication de pourquoi on a envie d'aller dans le Pacifique mais c'est au premier ordre c'est parce que la croûte océanique est un petit peu plus simple et homogène et on a envie de voir si on fait un seul trou on a envie de voir quelque chose qui soit représentatif de quelque chose un peu général générique et alors c'est assez simple il faut aller suffisamment loin de la dorsale là où sort le magma pour fabriquer la croûte pour que ce ne soit pas trop chaud donc quand on fait des modèles pour qu'on reste à 250 degrés à 6 km de profondeur il faut aller dans une croûte qui a 15 millions d'années mais le problème c'est que plus on va loin plus la tranche d'eau pour arriver au fond de la mort est élevée parce que la croûte océanique a cette particularité c'est quand on s'amène les dorsales elle s'enfonce progressive et là du coup les zones où on peut le faire dans le Pacifique mais il y a un autre coup et donc on a repéré quelques coins où on pense qu'on pourrait le faire et aujourd'hui on en est au stade où parmi les choses qu'on doit encore faire avant de décider qu'on pourra le faire et puis au passage d'essayer de trouver les zones pour le faire c'est d'imager un peu mieux ces quelques endroits avec de la sismique notamment pour mieux cerner les avantages et les inconvénients de chacun de ces sites mais encore une fois en termes de risque non on ne l'a jamais fait donc peut-être je dis déconner mais je ne pense pas que ce soit vraiment très problématique on n'est pas sur des pressions extrêmement élevées 6 km c'est moins que Kola déjà donc les russes sont descendus à 12 km on doit pouvoir descendre à 6 ans sans problème les zones peuvent descendre jusqu'à quelle profondeur dans les lignes les plus profondes en Afrique du Sud ou en Trans-Est ? je ne sais pas on avait hésité à aller tourner en Afrique du Sud dans les lignes très profondes ou les zones trop profondes mais ils ne marchent plus ah si ils remarchent donc on avait voulu un temps aller tourner dans une mine en Afrique du Sud une de ces mines d'or sur lesquelles il n'y a plus grand secret donc évidemment les mecs nous ont dit non 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 vous venez pas chez nous mais c'est dommage parce qu'on voulait voir les conditions dans lesquelles on travaille et on comprend un peu que dès qu'on descend un peu sous la peau terrestre il y a une humidité une chaleur qui est très touchante c'est ce qu'on voit dans la galerie incroyable avec ces minéraux géants formidables et donc les hommes qui travaillent dans les mines d'or ils travaillent à 1000 ou 2000 mètres de profondeur alors là la température on se rappelle d'images je crois que c'est Sagano ce grand photographe avait fait un reportage un jour on voyait ces hommes qui travaillent pratiquement nu voire nu parce qu'ils ne supportent rien et ils sont obligés de tourner régulièrement parce qu'ils travaillent dans des conditions pareilles dès qu'on descend un peu en tout cas il y a une chaleur formidable non je ne sais pas je ne sais pas qu'est-ce que tu supportes toi comme chaleur rien non mais c'est les outils c'est les instruments qui vont descendre ces conditions à ce panneau c'est comme les sous-marins quand on descend en sous-marin je regarde un petit camarade un petit camarade de l'ifre-mer moi je suis descendu dans le nautil déjà à 3500 mètres en fait quand on est dans la sphère on est à pression ambiante il ne faut juste pas qu'elle pète c'est tout c'est un détail mais on a vu ces derniers temps qu'il y avait un risque oui mais pas le nautil le nautil a dépassé il n'y a pas longtemps sa 2000ème plongée et il n'y a jamais eu d'accident il y a eu des incidents des blocs de batterie qui l'âge des trucs comme ça des plongées interrompues mais il n'y a jamais eu d'accident sur le nautil donc le report c'est c'est monsieur Picard oui non c'est pas c'est eux qui sont descendus que le bâtiment c'est pas Jim Cameron qui a battu le record dans son sous-marin en forme de suppositoire dans la fosse des Mariens on ne peut pas c'était ça sinon c'était 11 km oui mais c'est ça c'est de l'ordre de 11 km à peu près le sol par contre fait un peu froid parce qu'au fond de la mer l'eau elle est à 2 degrés à peu près donc une plongée nautile par exemple ça dure 5 heures au fond et au bout de 5 heures il vaut mieux avoir la polaire et les chaussettes parce qu'on s'appelle un peu et en plus c'est humide parce qu'on est dans une sphère donc on respire un milieu fermé donc ça condense beaucoup et à la fin du plongée nautile il y a ça dure au fond de la sphère donc il y a beaucoup de condensation il ne faut pas y rester trop longtemps il vaut encore une question ou deux un petit mot juste pour vous dire donc ce film sera diffusé le 12 octobre pour la journée de la science deux semaines plus tard j'en ai un autre donc j'y suis vous en parle là il s'agit de la restauration du mammouth géant qui est dans la galerie de paléontologie à Paris qui a été découvert en 1870 qui était arrivé miraculeusement grâce au savoir-faire des plus grands scientifiques probablement de l'époque parce qu'ils l'ont découvert en entier c'est un mammouth français on croit toujours que les mammouths on les a découverts un peu partout surtout en Sibérie mais celui-ci a été découvert dans le Gard donc pas très loin d'ici et donc ce film est deux semaines après celui dans lequel il y a Benoît la restauration de ce mammouth est aussi une aventure scientifique absolument extraordinaire et avec les moyens aujourd'hui de mise en image on vous montre les forêts de l'époque qui étaient pratiquement les forêts d'aujourd'hui sauf qu'imaginez qu'à l'intérieur de ces forêts-là vivaient des mammouths, des rhinocéros les nœuds des cerfs à grandes cornes et que donc on a découvert ce squelette intact je vais le montrer dans le petit village de Turfort où il a été découvert dans 15 jours et je vous invite à le regarder aussi parce que ça fait partie de ces films certains d'entre vous réalisent évidemment qui permettent au grand public de découvrir des pans assez inconnus de la science et je fais une petite parenthèse pour vous dire que vous avez parlé de la société des explorateurs français et il y a au moins 30 ans j'ai eu l'occasion de faire le premier article qui avait été fait sur cette société d'explorateurs avec Théodore Monod Théodore Monod où j'espère qu'un jour peut-être avec Benoît nous ferons une expédition pour aller chercher la météorite qu'il avait identifiée en Britanie bon, il n'y est pas encore bonne soirée merci